Le conseil régional de Tawa s'est réuni en session ordinaire dans la salle de conférence de la mairie pour le compte de l'année 2024. Face à une assistance riche en autorités administratives, coutumières et de leaders religieux, l'ordre du jour a été communiqué par le président du conseil régional. Les conseils régionaux auront à débattre sur l'ordre du jour suivant. Examen et adoption du procès verbal de l'association budgétaire 2024, tenu du 27 au 30 novembre 2023. Présentation des travaux de l'exécutif en intercession. Communication sur les réalisations de certains partenaires en collaboration avec le conseil régional de la région de Tawa. Examen et adoption des comptes administratifs et de gestion 2023. Premier émanement budgétaire 2024. Présentation des rapports sur l'état général de la région 2023. Sur le plan sécuritaire du pays, le président du conseil régional a déploré les attaques qui ont eu lieu dans la région de Tilaberry en apportant ses vives condoléances au peuple nigérien. Et lance un cri de cœur face à un phénomène qui prend de l'ampleur dans la région de Tawa afin de trouver des solutions. Nous déplorons l'attaque barbare des groupes terroristes qui a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 mars 2024 à Tégaye, dans la région de Tilaberry, ayant occasionné la mort des 23 éléments de nos voyantes forces de défense et de sécurité et 17 autres blessés. Je présente au nom du conseil régional de Tawa mes condoléances les plus attestées aux autorités nationales, aux FDS, aux familles et à l'ensemble du peuple nigérien. Je prie à Allah les cléments, les miséricordieux pour qu'il les accueille dans son paradis éternel et souhaite un propre établissement au BSC. C'est pendant, M. le Gouverneur, il me plaît une fois encore d'évoquer un phénomène qui prend de l'ampleur de notre région. J'ai nommé le kidnapping des personnes avec demande de rançon auxquelles s'ajoutent les vols de bétail. Jadis observé dans le département de Madawa, particulièrement dans la commune de Bangui, aujourd'hui le phénomène s'est répandu au niveau du département de Pony et de Lela. Par le travail acharné du CRS et à votre implication personnelle, M. le Gouverneur, Bangui est en train d'être stabilisé. C'est pour cette raison que nous lançons un cri de cœur, pour que le conseil régional de sécurité, avec vous au premier plan, trouve des solutions urgentes et efficaces pour la stabilisation de la zone de Pony et de Lela. Un instant solennel pour le gouverneur de la région de Tawa, de produire des sages conseils aux collectivités dans l'intérêt des populations. Je vous invite à bien examiner votre budget remanié pour tenir compte des intérêts des populations de la région. Avoir un débat franc et constructif pour qu'au finit, votre session réponde aux attentes de la population. Sur ce, je vous souhaite plein succès à vos travaux. Dans son discours d'ouverture, le président du conseil régional exhorte les partenaires au développement, ONG et associations à s'aligner pour accompagner les collectivités territoriales dans l'accomplissement de leurs missions et invite les populations à cultiver l'esprit de solidarité, de coexistence pacifique et surtout de vigilance face à ces mouvements involontaires. A la fin de son intervention, le président du conseil régional réitère ses vives félicitations et remerciements aux plus hautes autorités pour tout ce qu'ils accomplissent dans la région de Tawa. Ces remerciements et encouragements vont également à l'endroit des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux leaders religieux qui ont toujours joué le rôle de stabilisation en faveur de la paix au Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada